Messieurs les élus, Père Stéphane, Père Pierre-Edouard, Père Grand-Rabbin, Messieurs les Présidents, Mes chers amis, on voit beaucoup de têtes et de visages connus à sa mort, donc des visages amis que l'on croise sur le parvis, dans la ville, ce qui signifie que nous vivons ensemble. Et juste ça, pour nous tous, sur ce parvis de l'église Saint-Hilaire, c'est déjà une victoire de l'abbé Morel. Sous la chape de haine et de nuit tombée sur la France dans les années d'occupation, des Lumières par milliers refusèrent de s'éteindre. Nommés justes parmi les nations, où restaient anonymes, des femmes et des hommes de toute origine, de toutes conditions, ont sauvé des Juifs, des persécutions antisémites et des camps d'extermination. bravant les risques encourus, ils ont incarné l'honneur de la France, ses valeurs de justice, de tolérance et d'humanité. C'est ce qui est écrit sur la crypte, sur une plaque, dans la crypte du Panthéon, dévoilée en 2007 par Jacques Chirac. Chers amis, ce ne sont pas seulement des enfants juifs que l'abbé Morel a sauvés. À travers eux, vous l'avez, et nous l'avons tous signifié, c'est l'humanité tout entière qui a été touchée, sauvée, aidée. Lui rendre hommage, c'est saluer sa lucidité, l'esprit de charité, le courage d'un homme qui avait la charge d'âme, ce qui donne une dimension supplémentaire, bien sûr, à l'action qui était la sienne, face à la petitesse parfois criante de l'État à l'époque. L'abbé Morel était un homme de foi. Mais au sein de son église, au sein même de sa paroisse, père Stéphane, il l'a rappelé tout à l'heure, d'autres ont fait le choix inverse. Suite se taire, de fermer les yeux, de dénoncer. André Caspi l'a rappelé tout à l'heure lors de son propos pour remettre dans ce contexte historique de façon tout à fait remarquable, à sa mort comme ailleurs, il y a eu deux choix, des choix des hommes. L'abbé Morel et à côté de lui, quelqu'un qui a fait un autre choix. Il y a eu un maire, Auguste Marin, qui a résisté. Juste après, il y en a eu un qui n'a pas su résister. Chacun d'entre nous, partout, en France, et à sa mort, nous avons, ils ont eu la possibilité de faire ce choix. L'abbé Morel a fait un choix. Il l'a fait en homme de foi, certainement. Il l'a fait en tant qu'homme, assurément. Avec quelle modestie, quelle émotion on nous hommage aujourd'hui à l'action d'un homme qui a mis sa vie en danger pour en sauver d'autres. M. le grand rabbin a eu un jour ces mots. L'audace est une confiance en soi, en Dieu, en les autres. On ne peut avoir une humanité limitée à soi. L'abbé Morel a eu l'audace de défendre par ses actes une humanité qui ne se limitait ni à lui-même, ni aux chrétiens. C'est une belle leçon de vie pour nous aujourd'hui, croyants ou non-croyants. Et quel exemple supérieur pour ceux qui exercent des responsabilités publiques. Les menaces existent toujours. Chacun le sent, chacun le sait. Celles des bâtisseurs de murs, de camps et de barbelés qui rayent ou qui aimeraient pouvoir le faire, les frontières. qui rayent des villes, des écoles de la carte du monde. Celles détenant de cette radicalité qui tentent de radicaliser des religions qui, si on les écoute, finalement n'emportent que le nom tellement ils sont embastillés dans des murs de haine, de violence et de mort. La liberté ne s'enferme pas. Le pape François, lors du 25e anniversaire de la chute du mur de Berlin, a dit nous avons besoin de ponts, pas de murs. Le souverain pontife a prié pour que se développe toujours plus une culture de la rencontre, susceptible de faire tomber tous les murs qui divisent encore le monde et pour que jamais plus des innocents soient persécutés et parfois tués pour leur croyance ou leur religion. Chers amis, il existe néanmoins une menace plus forte que la petite destruction de certains. Une menace qui nous concerne directement celle des consciences endormies. La mémoire de la Shoah, si douloureuse soit-elle, ne peut se limiter à la souffrance insoutenable d'un peuple qui a perdu tant de siens. Elle ne peut pas se limiter au risque sinon de circonscrire ces atrocités qui concernent en réalité toute l'humanité, toute entière. qui peuvent nous concerner tous, chacun d'entre nous, moi, vous, demain, nos enfants. Dans la crypte des grands hommes, la nation a rendu hommage à des hommes ordinaires, à l'image de l'abbé Morel. Mais n'oublions jamais que ce sont ces hommes ordinaires, les bons pères de famille, décrits par un écrivain que j'aime beaucoup, Christopher, historien surtout, Christopher Browning, qui se sont muets un temps en bourreau. Mon cher Michel, 22 ans, Jean-Pierre, Bigel, qui, par sa bonté, illumine et rayonne aussi avec Michel sur nos communautés. nous sommes dans un moment où l'histoire nous regarde, si ce n'est nous qui regardons l'histoire. Il y a, à sa mort, ici, une histoire particulière, des choses particulières qui nous rassemblent. l'Église, les Juifs, font partie intégrante, sont consubstantielles à l'histoire de sa mort. Je le dis souvent. Et le fait que nous soyons rassemblés, ici, dans cette grande communauté des hommes, celle pour laquelle nous avançons chaque jour, doit nous livrer et doit nous permettre de livrer un message d'espérance. Les portes-drapeaux que je salue et qui ont attendu que les anges cessent de pleurer, que je remercie, je salue Jean-Pierre Ballon et la chorale qui nous a accompagnés, chacun d'entre vous. Et j'aimerais, M. le Grand Rabbin, Père Stéphane, qu'effectivement, nous puissions, au moment où la vie est parfois dure, que cette plaque rayonne et qu'elle nous engage chaque jour à mettre nos pas dans ceux de la mémorale, c'est-à-dire dans celle de l'histoire de l'humanité qui peut être sauvée par le cœur de chacun d'entre nous. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. 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 Merci.